Le secret de la cuisine lyonnaise, ce petit quelque chose en plus qui la rend unique, se cache dans les campagnes environnantes. Toutes jouent un rôle important dans la fabrication de produits traditionnels haut de gamme. Alors on est à l'abergement de Vared, un petit village de 180 habitants avec plus de moutons que d'habitants d'ailleurs. Il y a 15 ans, le père de Marie a acheté des porcs et des moutons à un éleveur du village, acquis du terrain et fondé une immense ferme d'élevage. Nous, on a deux productions. On a les brebis, donc on vend la viande des agneaux essentiellement. Et on a les cochons. On a 250 cochons en liberté toute l'année. Ils vivent toute leur vie dehors en fait. Donc à partir de ça, on fait la viande d'agneaux, la viande de cochons et la charcuterie. On a une petite gamme de charcuterie quand même. Marie prépare des plats régionaux qu'elle vend ensuite au marché. Elle est la gardienne d'une tradition culinaire en voie de disparition. Traditionnellement, la caillette, c'est un plat du pauvre. Selon les fabricants, il y en a qui mettent divers morceaux du porc, des abats, de la tête. Et en verdure, il y en a qui vont mettre du chou, du persil, du verre de bête. Nous, on a choisi les épinards et sans abat. Après, ce qui revient tout le temps, c'est le fait qu'il y ait de la verdure en quand même bonne proportion et la grépine autour. Le saucisson, la caillette aux épinards et les tripes à la lyonnaise ne sont que quelques-unes des spécialités de la vallée du Rhône. Marie et son frère font partie des rares éleveurs de moutons à vendre leurs produits à Lyon. Leur stand du marché de la Croix-Rousse jouit d'une excellente réputation et leur viande d'agneau est très prisée des consommateurs. On ne connaît pas de producteurs jeunes au marché. La plupart préfèrent travailler pendant 5, 10 ans comme salariés dans d'autres fermes pour avoir l'expérience et les moyens et les épaules pour gérer tout ça en plus de la vente directe. Marie explique souvent à ses clients qu'une viande d'agneau de qualité se reconnaît à sa couleur, légèrement rosée. Si elle est trop pâle, c'est que l'agneau a été abattu trop jeune. Une chair trop rouge, en revanche, indique que l'abattage a eu lieu trop longtemps avant la mise en vente. Marie incarne une nouvelle génération de négociants, fiers de leurs produits et des efforts qu'ils consacrent à leur travail. 14 heures, les commerçants s'activent. Ils disposent d'une demi-heure pour emballer leur stand et quitter le boulevard. Toute la zone doit être balayée et lavée à grande eau. Sous-titrage ST' 501 Les étals colorés ont disparu. Les odeurs alléchantes aussi. Le marché de la Croix-Rousse a plié bagage. Mais le grand défilé des produits du terroir et des saveurs lyonnaises reprendra dès demain matin. Le marché de la Croix-Rousse a plié bagage. Le marché de la Croix-Rousse a plié bagage. Musique